Vous n'avez pas pu échapper au phénomène mondial Pico Taro, son ananas, son stylo et sa pomme ? Ça n'a clairement aucun sens, ne cherchez pas à comprendre. Depuis quelques années, le what the fuck est très tendance. On se souvient des Bratislaboyz de Mikael Yun ou à plus grande échelle de Psy et Gangnam Style en 2012. Plus c'est perché, plus ça fonctionne. Pico Taro est très aimé au Japon et a pu faire depuis le tour du monde. On vous propose de découvrir son univers, qui il est vraiment et quel genre d'ananas radioactif il a pu manger. On regarde. Une série de quatre mots qui vous feront forcément réagir si vous n'avez pas passé l'année 2016 dans une grotte. Et pour cause, le clip IPIP, 50 secondes de mélodies obsédantes et de danse comique est devenu un phénomène mondial. L'exubérant artiste qui se cache derrière ce succès improbable répond au nom de Pico Taro. Que ce soit par sa gestuelle ou par son look très distingué, il a réussi à s'imposer comme un nouvel ambassadeur de la pop culture japonaise. De son vrai nom, Kazuito Kosaka, l'acteur et producteur japonais dans la quarantaine est plus que tout autre chose, un artiste polyvalent. Son alter ego, Pico Taro, n'est pas son premier dédoublement de personnalité. Il sévit également sous le nom de Deimo Kosaka ou encore de DJ Deimo. Avec chacun de ses personnages, il explore une pratique artistique différente. Et leur point commun, en dehors des lunettes, c'est cet attrait indéfectible pour la musique. S'il fait de brèves apparitions au cinéma dans des films comme Karasu no Oyayubi, c'est donc avant tout dans la musique que le DJ nippon s'épanouit. Au sein du groupe Naughty Airline d'abord, créé en 1997 et rebaptisé plus tard Nobottom, dont la spécialité est d'associer comédie et musique. On peut voir dans ce mariage les racines de son futuriste. Il devient ensuite le leader du groupe NBR. Moins porté humour et plus sur les gros beats qui tâchent, la formation se produit en concert et sort des remixes musclés de titres variés. L'envol de sa carrière arrive en 2016 avec Pico Taro et son outfit léopard. Pen Pineapple, Apple Pen accumule des centaines de millions de vues sur YouTube et entre même au Guinness des records. en tant que hit le plus court de l'histoire. Une frénésie mondiale s'empare de la chanson. Le musicien est reçu sur les plateaux de télé du monde entier, se produit sur scène et rencontre des stars internationales. Il fait même une apparition dans un clip de Psy, un clin d'œil à celui qui, avant lui, avait bouleversé le web en une seule chanson. Son titre inspire un nombre incalculable de reprises, de balades. A la reprise, plus dynamique. Au bout d'un moment, même les institutions s'en mêlent. La gouverneuse de Tokyo, Yuriko Koike, met Pico Taro à contribution pour promouvoir l'utilisation des ampoules LED favorables à l'environnement. Bref, en seulement quelques mois, il se transforme en nouvelle coqueluche d'Internet. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Kazuhito Kosaka décide de battre le fer tant qu'il est chaud. En juin 2017, un animé est diffusé à la télévision japonaise mettant en scène Pico Taro dans un univers fantastique. Du scénario jusqu'au doublage de tous les personnages, il s'occupe de toutes les étapes de la production. Chaque épisode de 3 minutes est à l'image de son drôle d'univers, comique et décalé. Le pitch est aussi simple que ses chansons. Pico Taro va se coucher, on lui raconte une histoire, un conte ou une fable célèbre et réinterprétée par ses soins. Comme tout bon personnage, Pico Taro fonctionne de lui-même. Dans ses clips, il apparaît sur fond blanc, toujours avec le même costume et les mêmes mimiques. C'est grâce à ce procédé que la transposition en animation fonctionne aussi bien. Avant même de passer en format dessin, Pico Taro était déjà charadesigné et archétypal, détaché de l'acteur qui l'incarne. Il a son histoire propre et même une femme fictive d'environ 80 ans. Elle aussi vêtue d'habits dorés et chamarrés. Entre ses multiples personnalités, Kazuhito Kosaka a de quoi faire. La musique, le cinéma, l'animation et l'humour sont de belles cordes à son arc. On lui souhaite qu'elle soit suffisante pour se renouveler et nous révéler ce que Pico Taro cache de plus dans sa besace, en plus d'un crayon, d'une pomme et d'un ananas. Peu, pineapple, apple pen. Sous-titrage Société Radio-Canada